La Croix-Rousse est un quartier historique de la ville de Lyon, dans lequel règne une ambiance de village très agréable. Riche de sa culture artistique, celle-ci est présente en tous lieux. Galeries, murs, statues, ou bien encore de gigantesques fresques. Au début du XIXe siècle, les Canuts, artisans de la soie, investissent le quartier qui, un siècle plus tard, porte encore dans son architecture les traces de cette époque. L'architecture endémique du quartier, avec ses immeubles au plafond très haut, est liée au travail de la soie, les métiers à tisser étant eux aussi très hauts. Pour parler de cette époque historique du quartier, nous allons à la rencontre de Soirée Vivante, une association de conservation de l'art de la soie. L'identité du quartier à l'époque des Canuts, c'est une identité totalement ouvrière. La Croix-Rousse, c'est un quartier qui a été construit pour les ouvriers de la soie et du textile en général à Lyon. Et ils étaient très regroupés en corporations. Ils ont aussi beaucoup œuvré pour le syndicalisme et le mutualisme en France. Donc c'était vraiment un petit village aussi, bien sûr, avec une identité très particulière. Mais depuis cette époque, l'arrivée d'une population huppée a modifié en profondeur l'aspect et la vie du quartier. Les mieux placés pour en parler sont ceux qui l'ont vécu. Partons à leur rencontre dans le fameux marché de la Croix-Rousse. Il a évolué plutôt pour des gens riches, plus riches, parce que moi je suis née à la Croix-Rousse et c'était un quartier beaucoup plus populaire et beaucoup plus ouvrier. Il a beaucoup changé, j'ai été obligée de partir. J'avais des copines de classe dont les parents étaient canus, oui. La Croix-Rousse est devenue une vitrine de l'art moderne à Lyon. Une douzaine de galeries se sont installées ces dernières années, comme la galerie Art Génération. La communauté artistique croix-roussienne est représentée par un vivier de personnes. La Croix-Rousse, il y a quelque chose d'incroyable, c'est que c'est l'endroit, l'arrondissement, où j'ai le plus d'artistes. C'est notre histoire. On est toujours passés pour être un lieu atypique, un peu à contre-courant des autres arrondissements. C'est l'image qui est véhiculée par la Croix-Rousse, c'est effectivement un terroir où on est dans les revendications, où on se permet de faire des choses qu'on ne fait pas ailleurs. On teste et on aime faire ça. Tester, provoquer. Et ensuite, on se rend compte que ce qu'on a mis en place là-haut, va redescendre et faire effectivement gagner du terrain et aller dans tous les autres arrondissements, puis voir au-delà de la ville. Le street art, pour moi, c'est presque le neuvième mouvement artistique. Et en même temps, c'est quelque chose qui a mis du temps à être accepté par tout le monde. Dans les années 80, le street, on n'aimait pas, c'était sale, c'était dégueulasse, il fallait surtout tout enlever. Donc le street, finalement, il s'impose tout naturellement dans notre univers, parce qu'il va apporter un autre regard et une autre façon d'aborder l'art. Et pas simplement derrière une toile, derrière un tableau. Cependant, l'art croix-roussien ne se cantonne pas aux galeries. Il est notamment omniprésent dans les rues. L'un des acteurs du street art du quartier, Murcys Neuf, une association d'artistes croix-roussien, a accepté de nous accorder une interview. Au niveau artistique, c'est assez divers et varié. Historiquement, la Croix-Rousse est un quartier très populaire au niveau de l'art. Jusqu'à présent, nous avions majoritairement des fresques du type traditionnel muralisme, comme on connaît le mur des canuts, qui est le plus grand trompe-l'œil d'Europe. Aujourd'hui, la démarche de notre association est de valoriser les autres arts urbains, donc type street art et graffiti. L'association permet de valoriser des artistes urbains. Là, en l'occurrence, c'est une fresque réalisée par l'artiste Métilène, qui représente la solidarité au sein de la Croix-Rousse. De l'époque des canuts à la nôtre, chaque courant artistique ayant marqué le quartier a laissé une empreinte dans le patrimoine culturel croix-roussien. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...